Réfi en marge du sommet de l'Union africaine, Alpha Condé, le président de la Guinée-Conakry. Il revient sur ses espoirs d'ancien leader étudiant des années 60 concernant la construction d'une politique continentale. Il revient également sur la situation au Sahel et sur les tensions à Conakry. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Quelle est la part des rêves du jeune Alpha Condé d'il y a 50 ans qui est réalisée aujourd'hui ? L'indépendance, parce qu'au moins il y a deux choses, la fin de la colonisation et la fin de l'apartheid. Malheureusement, notre rêve c'était l'unité africaine, mais ça ne se n'est pas réalisé encore. Mais je ne désespère pas. L'une des grandes insuffisances, c'est au niveau de la paix et de la sécurité. L'Afrique a toujours besoin d'anciennes puissances coloniales comme la France pour se protéger, voire le Mali et le Niger. Quand est-ce que ça va finir ? C'est un peu trop fort de dire que l'Afrique a besoin de grandes puissances pour se protéger. Bon, c'est vrai que c'est une honte pour nous que 50 ans après, on soit obligé d'applaudir la France. Mais il est évident que si le président Hollande n'était pas intervenu, c'était la catastrophe pour l'Afrique de l'Ouest. Parce que ce n'est pas seulement le Mali qui a été déstabilisé. Nous sommes très reconnaissants au président Hollande. Mais je pense que nous avons tous été un peu humiliés que l'Afrique n'ait pas pu résoudre ce problème. Et je pense que ça va peut-être amener un sursaut des chefs d'État africains pour qu'on trouve les moyens de résoudre les problèmes africains nous-mêmes, surtout sur le plan militaire. Au Niger, il y a eu de graves attentats ce jeudi. Est-ce que vous ne craignez pas une extension de la guerre à l'ensemble du Sahel ? J'espère que non. Mais c'est évident que des attentats sont possibles, les attentats, ou bien des gestes désespérés. Mais je ne pense pas que la guerre puisse s'étendre parce que moi j'avais prévenu qu'il faut s'attendre à la deuxième guerre, que la première guerre ne serait pas difficile de libérer le Mali. Mais la deuxième guerre, celle du Sahara. Évidemment, la guerre du Sahara sera beaucoup plus longue que la libération du Mali. En Guinée, les législatives sont prévues le 30 juin, mais l'opposition n'ira pas puisqu'elle ne s'est pas inscrite sur les listes de candidats. Comment sortir de ce blocage ? Moi, je me suis bâti pendant 40 ans pour la démocratie. Pendant 7 ans, je dis que je gouvernais le pays et on sait dans quel état se trouve le pays. Mon ambition, c'est que l'élection soit libre, transparente et qu'elle se passe dans les meilleures conditions. Maintenant, chacun est libre dans les élections de ne pas aller. Le porte-parole du gouvernement a dit que tout était négociable, y compris la date des élections. On ne croit pas qu'il ait dit ça mal, je n'ai pas entendu ça. Mais nous, nous sommes ouverts à la discussion. Nous sommes pour le dialogue, pas pour la violence. Est-ce que vous souhaitez que l'opposition aille à ces législatives ou pas ? Mais si on crée un parti, c'est pour participer à des élections. Le président Alassane Ouartara a dit qu'ils ont boycotté les élections en 95 et qu'ils le regrettent. Quand on crée un parti, c'est pour les élections. Donc pour moi, il est préférable que tout le monde ait les élections. Mais maintenant, on ne peut pas obliger quelqu'un à les élections. Mais comme vous le dites, vous êtes ouvert au dialogue. Ce dialogue est-il possible aussi sur l'opérateur de ces élections ? Je pense que le point de l'opérateur est dépassé depuis très longtemps parce que tous les experts reconnaissent qu'il a fait son travail. Donc je pense que cette discussion est passée depuis longtemps. Selon plusieurs observateurs, il n'est pas sûr que la CENI soit prête pour le 30 juin ? Est-ce qu'il ne faut pas envisager un report de quelques semaines ? Ça, c'est l'égal de la CENI. C'est la CENI qui organise les élections. Je ne sais pas moi. La CENI a décidé si elle peut ou elle ne peut pas. C'est-à-dire que la date du 30 juin n'est pas ferme et définitive ? Je vous dis ça, c'est l'égal de la CENI. Moi, je n'ai pas fait de commentaire sur la date. J'ai pris un décret. La CENI qui organise les élections, c'est elle qui doit dire si elle peut le faire le 30 ou pas. Ce n'est pas mon rôle. Monsieur le Président, merci. Alpha Conté, le Président de la Guinée, Conakry. Répondez donc à Christophe Boisbouvi.